... En fait, ce livre m'a été proposé par les éditions Duchesne à Paris. Je connaissais la collection pour avoir vu en particulier Les gens de la terre de Jean-Luc Maillot, qui est, je crois, un excellent livre. Et quand on m'a fait cette proposition, évidemment, j'ai un petit peu hésité, compte tenu de l'ampleur de la tâche et du fait que je ne suis pas spécialiste de tous les aspects que j'ai traités dans le livre. Mais ça m'a semblé un défi tout à fait intéressant et ça m'a obligé un petit peu à sortir de mes champs de recherche habituels. Alors, j'ai la prétention de penser, ça c'est au lecteur d'en juger, j'ai essayé d'en faire un livre d'histoire, mais de manière un petit peu particulière puisque la collection et la démarche veut que l'objectif est de remettre en contexte les photos, les photographies. Il y a 503 photographies dans ce livre et chaque légende est précisément adaptée à chaque document. Donc, disons qu'il y a une volonté d'analyse d'image et aussi d'analyse à la fois géographique, historique, sociologique. Pour ce faire, j'ai essayé de m'appuyer sur les travaux de nombreux collègues dans différentes disciplines de sciences humaines. Alors, la recherche iconographique a tenu compte, je dirais, des exigences de l'éditeur. Les éditions Duchesne appartiennent à la maison Hachette, qui possède une photothèque de centaines de milliers de photos. Donc, j'ai d'abord cherché pendant plusieurs jours dans leur fond photographique les thèmes que je souhaitais traiter, les différents villages, les différents objets que je voulais analyser. Donc, j'ai pris la base du livre dans cette collection. Et ensuite, j'ai complété avec d'autres collections publiques en Bretagne, une série de cartes postales conservées au CRBC, à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, le musée de Bretagne à Rennes, des archives départementales, puisque j'avais un projet, j'avais un plan précis, j'avais des thématiques que je voulais traiter, et je savais ce que je voulais dire. Donc, j'ai cherché mon iconographie en fonction de ce que je souhaitais écrire. Alors, c'est un petit peu la difficulté, ce qui explique d'une certaine façon que, par exemple, près des trois quarts des photos portent sur les années 1900-1930, parce qu'il y a une dimension pittoresque de la Bretagne qui attire, je dirais, les photographes non-bretons, parisiens, pour aller vite. Mais, d'un autre côté, comme j'avais, encore une fois, des objectifs précis, je voulais montrer le monde au travail, la vie quotidienne, et pas seulement l'aspect, je dirais, folklore, costume, qui est présent dans l'île, naturellement, mais je voulais sortir un peu des clichés d'une Bretagne passéiste, retardataire, etc., d'où des documents relativement contemporains sur les transformations économiques et sociales de cette région. Alors, sur la période, en gros, fin 19e, 20e siècle, c'est mon champ de recherche, donc ça ne m'a pas posé de problème particulier. La difficulté, quand même, c'est que dans certains domaines, je ne suis pas spécialiste, si vous voulez, donc, par exemple, sur le tourisme, sur l'artisanat, par exemple, il m'a fallu chercher des travaux pour pouvoir ajuster mes légendes, mon commentaire, en tenant compte de ce qui a pu être écrit. Et il y a différentes collections d'ouvrages, nombreux en Bretagne, qui m'ont beaucoup aidé pour faire ces mises au point. Merci. 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 Merci.